Face aux Arambistars du Kenya jeudi, les Panthères du Gabon n'ont pas tremblé lors de leur entrée en lice au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Opposé à une jeune équipe du Kenya qui a visiblement accepté de subir le match, les hommes de Thierry Mouyouma se font menaçants mais ne parviennent pas à trouver le chemin des buts. C'est sur une contre-attaque ponctuée d'un centre et d'une sortie mal assurée par le jeune Goubi Demba, le portier gabonais, première sélection que le Gabon se fait surprendre et ce à la 40ème minute. Score final à la pause, un but à zéro pour le Kenya. Du retour des vestiaires, Thierry Mouyouma fait entrer en jeu, Sidney Obissa qui s'appuie sur un grand Kongaguelor et change la partie. Le Gabon a le pied sur le ballon mais ne parvient toujours pas à trouver le chemin des buts jusqu'à la 60ème minute de jeu avec un débordement de Dini Bouga qui, de son pied droit, marque et remet les brandues à l'heure. Dominateur, les hommes de Thierry Mouyouma poussent et trouvent la lucarne sur une frappe dans les 25 mètres de Kongaguelor. Le Gabon passe devant 2 buts à 1. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Une première réussie pour le nouveau sélectionnaire des Panthères du Gabon qui donne le temps de la compétition à ses joueurs. Retenez qu'à l'issue de cette première journée dans le groupe F, le Burundi est en tête avec 3 points, suivi par le Gabon, 3 points, la Côte d'Ivoire, les Seychelles et du Kenya. Prochain rendez-vous pour les Panthères du Gabon, c'est dimanche en Tanzanie contre le Burundi. Merci.